Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter lorsqu'on installe un garde-corps ou une rampe. Erreur numéro 1. Pas installer un garde-corps aux endroits nécessaires. Peu importe la hauteur, une chute peut mener à des blessures graves. L'installation d'un garde-corps n'est pas juste pour prévenir les chutes de plus de 3 m. Il faut l'installer partout en bordure du vide, comme autour des trous de plancher, les ouvertures d'escalier, dans les ouvertures de fenêtres et de portes et sur les balcons. Il est aussi nécessaire d'installer des rampes sur les côtés ouverts des escaliers. Souvent, c'est évident qu'un garde-corps est nécessaire, mais des fois, seuls les moins. C'est pourquoi il faut tenir compte de la situation et de l'environnement. Erreur numéro 2. Pas prévoir les retraits temporaires. On s'expose à un risque de chute aussitôt qu'un garde-corps est enlevé. Il faut porter un harnais relié à un ancrage par une liaison anti-chute à chaque fois qu'on enlève un garde-corps. Et on doit délimiter la zone de travail pour bloquer l'accès aux autres travailleurs en installant une ligne d'avertissement, par exemple. Erreur numéro 3. Utiliser un garde-corps mal conçu. Un garde-corps de mauvaise conception est moins résistant. Il est obligatoire d'installer des montants à tous les 1,8 m maximum pour que le garde-corps résiste aux impacts. La hauteur totale doit se situer entre 1 et 1,2 m et la liste intermédiaire doit être placée à la mi-hauteur. Il faut s'assurer d'installer la liste supérieure à la bonne hauteur dans les ouvertures de fenêtres. Si elle est trop basse, on est à risque de passer par-dessus. Si elle est trop haute, on est à risque de passer en-dessous. Erreur numéro 4. Installer un garde-corps sans toutes ses composantes. Un garde-corps n'est pas efficace si des composantes sont manquantes. Il faut installer des listes intermédiaires dans les ouvertures des grandes fenêtres et des portes-patiaux. Juste des listes supérieures, c'est pas suffisant. Dans toute ouverture qui dépasse 1,8 m de largeur, il faut ajouter un montant dans le milieu. Et l'installation d'une plainte est nécessaire pour éviter la chute d'outils ou de matériaux. Quand on installe un système métallique sur un toit, il peut être nécessaire d'ajouter une plainte quand il n'y a pas de parapet. Erreur numéro 5. Mal fixer le garde-corps. Un garde-corps mal vissé ou mal fixé au sol va céder lors d'un impact. Il faut avoir les vis ou les clous appropriés. Ils doivent être en quantité suffisante et positionnés au bon endroit. Quand on choisit un garde-corps métallique ou en câble d'acier, il faut prendre un modèle adapté à la situation et toujours l'installer selon les instructions du fabricant. Erreur numéro 6. Utilisez un montant métallique comme lisse. Les montants métalliques vont céder lors d'un impact. Les composantes doivent être capables de résister à une force horizontale de 900 newtons et une force verticale de 450 newtons. Pour assurer une résistance adéquate, toutes les composantes doivent avoir les bonnes dimensions. Pour assurer la conformité et faciliter l'assemblage, il est recommandé d'utiliser des 2x4 partout. Les composantes doivent être en bon état, sans bois fendu, pourri ou pièces rapiécées. Erreur numéro 7. Travailler en situation où le garde-corps ne protège plus contre les chutes. On est protégé contre les chutes uniquement quand nos pieds sont au niveau du sol. Quand on monte dans un escabeau ou qu'on se retrouve dans une autre situation en hauteur, il faut rehausser le garde-corps ou utiliser un système d'arrêt de chute quand la situation ne le permet pas. Les garde-corps sont essentiels pour prévenir le risque de chute. C'est pourquoi il faut s'assurer de les installer quand c'est nécessaire et de savoir comment bien le faire. Consultez les programmes de prévention et les FAS de l'APCHQ pour plus de détails et l'ensemble des consignes de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...